Une centaine de magistrats ont fait entendre leur mécontentement devant le tribunal d'instance protestant contre la révocation de leurs confrères. Le président tunisien Kay Saïd, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet dernier, a révoqué jeudi près de 60 magistrats pour corruption et entrave à des enquêtes, après avoir renforcé sa tutelle sur le système judiciaire. Aujourd'hui, les magistrats tunisiens ont entamé la troisième action de leur mouvement, dans le cadre de la grève, dans tous les tribunaux de la République et au niveau des tribunaux administratifs et financiers. C'est une grève ouverte dans les instances judiciaires depuis le 22 juin. Il y a des magistrats qui ont commencé une grève de la faim. Le décret permet au chef de l'État de limoger tout magistrat en raison d'un fait qui lui est imputé, de nature à compromettre la réputation du pouvoir judiciaire. Son indépendance ou son bon fonctionnement. Pour ses magistrats, ces révocations sont basées sur de simples soupçons, sans décision judiciaire, ni aucun moyen de se défendre. Nous réfutons le décret 35 qui prévoit que le président de la République peut révoquer des juges par une simple signature, sans leur donner le droit fondamental à se défendre et à consulter leur dossier. Pour sortir de l'impasse provoquée par son coup de force, qualifié de coup d'État par ses opposants, le président tunisien a proposé une feuille de route qui prévoit un référendum sur la Constitution le 25 juillet et des législatives anticipées le 17 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada